5 février 2009, expérience 127, essence et nature. Ces derniers temps, pour les rêves, ça va et ça vient. Je fais pas mal de rêves la nuit, mais plus de boulot conscient avec mon guide depuis quelques temps. Cette nuit, je fais un rêve assez normal, c'est sans queue ni tête, mais assez sympa. Je suis assez présent dedans, ce n'est pas comme la réalité, mais assez proche quand même. Puis brusquement, en plein milieu, le rêve est devenu lucide. Alors que je m'amuse à voler au-dessus d'une étendue très belle, je vois des anges dans le ciel, assez loin. Je me dis, tiens, je vais voir comment est leur énergie. C'est à ce moment précis que le rêve est devenu lucide. D'abord, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas d'énergie. Ensuite, j'ai réalisé qu'en fait, ils étaient creux, c'est juste des images. Il manquait quelque chose de plus subtil qui n'est pas l'énergie elle-même. Je n'ai pas compris quoi immédiatement. Du coup, je me suis mis à inspecter le rêve où je pouvais faire tout ce que je voulais. Les gens que je croisais, les villes, tout était creux. Il n'y avait que l'apparence et rien derrière. D'ailleurs, il suffisait que je pense à un endroit pour m'y retrouver instantanément. Tout se transformait à volonté et m'obéissait. Attention, c'est très bien fait. Tous les sens y étaient et on aurait pu jurer que les gens étaient totalement comme d'habitude. En apparence, tout aurait pu avoir l'air normal, mais pas pour les perceptions subtiles. La nuit, il semble que nos différents corps partent vivre leur vie dans différents endroits. Les rêves semblent dépendre de l'endroit où notre conscience va et ce qu'elle veut bien ramener. Dans ce rêve, j'étais dans le monde où on refoule ces frustrations, je pense, émotionnelles. C'est comme entrer dans une pièce vide et ce sont ton essence et ton énergie qui créent le décor. Mais rien n'a d'existence en dehors de toi. En plus, les choses sont malléables. Les rêves où je rencontre mon guide n'ont rien à voir. Ils sont bien plus réels, c'est-à-dire exactement comme à l'état de veille, voire plus réels encore. Le décor ne se transforme pas du tout à volonté et les gens, les pierres, les herbes sont dotés d'une chose qu'il n'y a pas dans les rêves du monde émotionnel, une essence. Même si je n'ai pas eu l'idée de vérifier leur énergie, mais je sais déjà que je la trouverais et que ces gens étaient totalement normaux, ils habitent juste un monde plus élevé. Ces endroits étaient totalement réels, il s'agissait vraiment d'autres dimensions, après vérification avec mes esprits. Je me rappelle encore du village médiéval où je suis allée. Mon guide spirituel était bien pressé de me faire traverser la rue, comme s'il ne voulait pas que je m'attarde là et que je parle à quelqu'un. Sur le coup, ça ne m'a pas vraiment percuté. Mais en voyant la différence, je comprends mieux. Il semble qu'il ait choisi des endroits précis où me faire aller et dans d'autres, il ne souhaitait pas que je fasse n'importe quoi. Je reconnais mon guide tout le temps, quelle que soit la forme qu'il adopte. Et je crois bien que c'est grâce à cette essence, justement. Et justement, c'est ce qui définit le dragon, la fée et tous les esprits ou les fantômes que je croise dans le monde éveillé. Ils sont tous non seulement une énergie, des émotions, des pensées et une âme, corps spirituel, mais également une essence. La seule chose qui manque, c'est une image d'eux, et c'est mon mental qui refuse de me les montrer, en fait. Donc il y a une énorme différence entre une forme visible creuse, rêve, et un être invisible réel. L'essence. Enfin, j'ai pu voir ce que c'était. Je suis incapable de le définir. Par contre, je sais que c'est présent, parce que j'ai vu ce que ça donnait quand c'est absent. PS. Je pense que mon monde émotionnel ne contient pas d'énergie, parce que j'ai beaucoup fait péter de schémas émotionnels, justement. Je n'alimente plus mes fantasmes. D'ailleurs, je contrôle tout dans cet endroit et ne prête pas mon énergie à mes créations. Elles n'ont donc qu'une existence creuse et ne me privent pas de mes ressources. Je serais curieux de voir ce que ça donne dans le monde mental s'il en existe. Je l'ai encore plus bossé. Je pense, par contre, que ces endroits doivent être de bons terrains de jeu pour le travail préliminaire sur l'émotionnel refoulé et les schémas mentaux. Les mondes où je rencontre mon guide sont au niveau spirituel. Si on se base sur ce type de référentiel. Mon guide semble être capable de me faire passer de monde en monde en créant des portes. Mais je sais que c'est un Bouddha, donc il peut faire ce qu'il veut, j'imagine. D'ailleurs, au passage, c'est lui qui s'est présenté en merlin dans mon rêve avec les fées où il m'a justement mis en garde contre les mondes spirituels. D'après ce que j'ai compris, la lumière que je reçois par le haut est souvent issue de lui également. Le moi supérieur sert de messager. Bon ben, à voir si j'ai l'occasion de comparer avec d'autres rêves lucides. PPS. Dans les visions, les esprits ont clairement une essence. L'archange de ma vision n'avait rien à voir avec les anges que j'ai vus et la différence n'était clairement pas visuelle ou même liée à un autre des cinq sens. On ne peut pas confondre l'image d'un archange et un archange réel avec les perceptions subtiles. 6 février 2009. Expérience 128. Incarnation un peu tardive. Hier vers midi, il y a un elfe qui a débarqué dans mon bureau. Je crois que c'est celui qui vient me voir de temps en temps. Je sais qu'il m'a clairement dit de voir avec la grande fée de la rue qui avait besoin d'aide, mais il avait un autre message à transmettre dont je n'ai pas compris la nature exacte. Donc je me suis occupée du problème de la fée. Apparemment, un lutin avait besoin d'être soigné. Si, si. Bon ben, je ne saurais jamais ce qui lui est arrivé, mais j'ai suivi les instructions de la fée. En fait, tout se résume à l'amour pour les esprits de la nature. L'amour guérit tout. D'une certaine manière, c'est vrai pour eux parce qu'ils sont à un niveau plus élevé, mais dans la matière, le même résultat peut être obtenu avec un cœur assez développé. Suffisamment de seins l'ont démontré. Bon, faut juste avoir beaucoup avancé. Donc pour l'instant, je me contente d'aider à guérir les lutins et il semble que ça soit bien passé. Le soir même, alors que je rentre chez moi, je me prends un max de la même énergie sur la tête et il se passe un truc super flippant. C'est comme si d'un coup, un corps entrait en force dans le mien et je me sens très fatiguée brusquement. J'ai l'impression de peser une tonne et j'ai du mal à respirer. C'est comme si ma cage thoracique et mon corps étaient devenus super étroits. Sur le coup, j'ai un peu flippé. Et on me donne l'explication. En fait, mon incarnation vient juste d'être finie. Parce que, en fait, je n'ai jamais été totalement incarnée, ce que j'ai toujours plus ou moins su. Du coup, j'ai récupéré de l'enracinement. Donc, on verra bien. Mais il semblerait que le dragon ne soit pas totalement étranger à ça. En tout cas, après une nuit de sommeil, je me suis habituée et franchement, c'est cool. Par contre, les premiers moments sont durs à passer. C'est comme si tu enfilais une armure trois fois trop petite pour toi. Comme quoi, le dragon n'a pas menti quand il m'a prévenu qu'il allait m'aider à réintégrer la matière. J'avais simplement pas compris que c'était au sens propre du terme. Tu me diras, j'ai juste 35 ans de retard sur la question. PS. Pendant pas mal de temps, je n'ai pas compris pourquoi j'étais sollicité autant pour donner de l'amour au niveau des esprits. Mais j'ai de plus en plus l'impression que l'homme incarné est une espèce de transformateur d'énergie très subtile. Une pile atomique avancée, quoi. Et que ce n'est pas pour rien qu'on nous demande d'intervenir souvent au niveau plus haut et qu'on se fait squatter par des êtres de niveau plus bas. Sans compter notre libre arbitre qui fait qu'on attend beaucoup de nous en ce moment. Faudra que j'étudie davantage la question.